Bonjour, je suis Guillaume Fournier. Allô, je suis Samuel Matteau. Nous sommes réalisateurs de Bell River. Qui sera présenté dans le cadre de la 13e édition de My French Film Festival. On aime les bayous. C'est des belles places ici qu'on a. Le monde de tout loin veut venir ici-là et voir notre beau bayou. C'est une place qui est tranquille. On a une école, on a un ou deux gros magasins, pas rien de tout gros. Tout le monde fait business alentour ici-là. On se connaît tous bien tranquilles. C'est un court-métrage documentaire sur des choses qui nous paraissaient importantes et qui disparaissent, c'est-à-dire des humains, une culture, une langue. C'est aussi pour nous la conclusion d'une trilogie documentaire sur la Louisiane, sur les Cajuns, les Cadiens. Un peuple qu'on aime beaucoup, qu'on a appris à découvrir à travers les trois films qu'on a faits là-bas. La Louisiane, déjà, c'est ce qui nous a attiré là-bas. Je pense que c'est déjà tout le mythe, évidemment, des bayous, des survivants français, les Acadiens qui ont réussi à survivre au fil des décennies et des siècles là-bas. Le fait que le français ait réussi à survivre, c'est déjà quelque chose qui nous attirait beaucoup. Je pense qu'on s'est vraiment pris au jeu. C'est-à-dire qu'on a rencontré des gens, des artistes, des personnes extraordinaires en étant là-bas. Puis voilà, je pense qu'on s'est passionnés pour ces gens-là, pour leur réalité. Oui, puis on a aussi découvert à travers Bell River un peuple à la fois résistant et résilient. Et pour nous, ça nous parlait beaucoup, en fait, ce contraste d'émotions ou de gestes symboliques. Oui, puis la réalité là-bas est complexe, évidemment. C'est un peuple de résistants, francophones, en plein cœur des États-Unis. D'un point de vue environnemental aussi, il y a des choses qui nous fascinaient, qui nous intéressaient là-bas. Les tout premiers réfugiés climatiques ont été recensés en Amérique, disons, ont été recensés en Louisiane. Puis il y a l'équivalent d'un terrain de football à l'heure qui disparaît en termes de territoire sur les côtes. Donc c'est aussi... c'est un peuple qui est un peu en train de s'accrocher, un peu en train de disparaître, mais très résilient, très festif. Donc c'est un... tout un... un beau mélange, si on veut. Oui, puis tu sais, il y a dans leurs conditions à eux, une espèce d'image miroir aux changements climatiques qui sont en train de toucher de plus en plus le Québec, tu sais. De voir comment ces gens-là s'organisent, comment... C'est quoi la relation entre le gouvernement aussi, et leur population plus vulnérable. Alors de voir ces dynamiques-là en cours, c'était pour nous très fascinant. Et là, si on a un oragan, ça, ça va nous mettre ça par un tas. C'est le monde qui peut prier que l'eau va continuer à aller et qu'on apprenne l'oragan. C'est le troisième volet d'une trilogie. Le premier volet était plus tourné vers le passé. On était plus en train d'essayer de comprendre qui sont les Cadiens, d'où ils viennent, quelle est leur identité, qu'est-ce qui les constitue. Dans le deuxième volet, Acadiana, c'était plus une photo du présent, si on veut. On voyait le peuple cadien très festif, mais en même temps un peu décadent par moment. C'était un documentaire un peu plus grinçant. Puis pour ce troisième volet-là, on avait envie de regarder vers le futur qu'est-ce qui allait s'en venir, qu'est-ce qui attendait ce peuple-là. Puis quand on est allé pour tourner notre troisième volet, bien, c'était un peu incontournable. Il y avait énormément plu, il y avait énormément de neigée dans le nord cette année-là. Puis le territoire est ainsi fait que toute l'eau conflue dans le fleuve Mississippi. Puis toute cette eau-là va se déverser dans le golfe du Mexique. Puis cette année-là, bien, il y avait trop d'eau. Il y avait tout simplement trop d'eau. Le vase était plein, ça allait déborder. C'était vraiment... Donc quand on était là-bas, si c'était dans l'actualité, si c'était aux nouvelles, c'était très incontournable, si on veut, comme sujet. Puis comme on était en mode cinéma direct, bien, on s'est lancé dans ce sujet-là à plein pied, sans faire de mauvais jeu de mots, parce qu'on avait les pieds dans l'eau, effectivement. Après plusieurs années de collaboration et de création avec la Louisiane, on a réussi à rentrer dans la communauté francophone cadienne, qui est assez petite, mais très soudée. Donc on a pu rapidement exprimer nos désirs de faire un film sur les changements climatiques et sur voir quelle portion de la population sont les plus touchées. Donc rapidement, on a été en contact avec ce petit village-là de Pierre-Port. Et on a fait le tour de ce qui restait du village. Puis on a pu, à travers ces alliances-là, cette communauté-là, rencontrer tous les gens qu'on voulait, en fait. Donc ça a été vraiment d'une très grande aide et ça a été vraiment une collaboration incroyable, en fait, et précieuse. Les gens étaient, je pense, contents de parler français. Ils adorent leur langue. Ils sont fiers de la parler. Surtout ces générations-là, parce qu'en Louisiane aussi, il y a toute une génération qui a été... à qui on a interdit de parler français à l'école. Donc il y a eu un saut générationnel au niveau du français. Donc il y a des gens qui sont fiers de parler cette langue-là. On essaie de la supporter. Puis bref, je pense qu'ils étaient contents de nous parler. Ils vivaient évidemment une situation qui était très difficile. Tu sais, c'est rare aussi, les gens qui s'intéressent à eux, tu sais. Donc aussitôt qu'il y a un peu d'attention de cette forme-là, surtout avec des caméras, je pense que pour eux, c'est une occasion aussi de pouvoir exister dans des images. Puis tu sais, ils étaient très généreux. Tout le monde nous ouvrait leur maison assez facilement. On posait des questions assez sensibles des fois, des questions plus générales aussi. Mais il y avait une espèce d'authenticité très rapide qui s'est instaurée à travers nous et eux. On a tourné ce film-là en 2019. On était encore sous la présidence de Donald Trump. Je me souviens quand même que c'était un peu inquiétant et dystopique comme époque. C'est certainement une des choses que je garde en tête quand on filmait, quand on rencontrait les gens. Même des gens de certains sujets de nos films, des gens qu'on aimait beaucoup, qu'on partageait beaucoup de choses, mais qui votaient Trump. On ne comprenait pas trop pourquoi. Je pense qu'il y a une certaine pauvreté, une certaine misère. On dit souvent que la Louisiane est un peu le tiers-monde des États-Unis. C'est un endroit souvent un peu délaissé, un peu abandonné. Le fait qu'ils votent pour Trump en plus, donc ça veut dire que les mouvements populistes ont quand même beaucoup d'écho là-bas. Puis ça, on était tout le temps dans ce rapport de contraste-là entre justement leur situation qui est très catastrophique, qui est très précaire. puis leur désir encore de voter pour Trump ou pour les républicains. Puis pour eux, il n'y avait pas nécessairement de lien entre les changements climatiques et les raffineries de pétrole dans le golfe du Mexique, qui détruisent les écosystèmes et les bayous, tu sais. Et aussi beaucoup cette croyance-là en Dieu, que peut-être que ce que ces gens-là vivent, c'est une épreuve de Dieu pour savoir qui mérite de vivre ou pas, ou qui sont les bonnes personnes, ou comment cette épreuve-là pourrait révéler chez eux des nouvelles valeurs. Ils sont prêts à demander à le gouvernement de les aider, trouver une place pour que ça reste. Il n'y a pas grand place ici, là, le monde. Il n'y a pas de place pour qu'eux se restent. Il y a du monde qui est malade avec les concerts. La dernière maison que je connais sur un bout, un homme a un concert et c'est pas bien. Il est pas bien du tout. C'est quoi ce que lui va faire? Où est-ce qu'il va aller? On a filmé cette communauté-là qui, pour nous, était oubliée et reléguée à disparaître, va peut-être pouvoir persister ou exister dans l'imaginaire collectif des gens qui vont le voir. Peut-être que, d'une certaine façon, ils ne sont pas seuls ou il y a beaucoup d'empathie. Ça va leur permettre d'avoir beaucoup d'empathie pour ces gens-là puis peut-être pour les prochains changements climatiques qui vont peut-être plus nous toucher, nous, en fait, et les autres pays. Oui, puis c'est ça. Tristement, ça risque d'avoir un certain écho dans d'autres pays. Donc, bien, c'est peut-être le moment de se rappeler que c'est un combat qui est global et pas... et qu'il faut, bref, prendre des actions communes pour peut-être essayer d'améliorer la suite des choses. Mais autrement, oui, tout à fait. Un grand honneur de faire partie de ce festival. Sous-titrage ST' 501 ...